Pas de piscine pour vous ? Non mais on peut annuler la chronique et prendre un billet rapide, ça peut se faire. Hors de question ! Allez, me dis pas ! Je vous raconte des histoires, Kali, et vous dites à la fin si elles sont vraies ou fausses, tout le monde joue. On y va pour l'histoire numéro 1. Nous sommes à Rabastins de Bigorre dans les Hauts-de-Pyrénées. Monique vient de perdre son mari. Elle fait du tri dans ses affaires. Il faut s'occuper de ses vêtements, de ses chaussures et puis de sa collection. Une magnifique collection de matériel militaire. Elle en a déjà rangé une partie. Mais maintenant, il faut s'attaquer au reste, à tout ce qui se trouve dans le garage. Elle se rend au garage, elle allume la lumière, elle déplace 2-3 objets et là, elle tombe sur des caisses. Une dizaine de caisses à peu près qui sont fermées. Elle ouvre les caisses. A l'intérieur, 200 grenades. 200 grenades, encore en état de marche. Des vraies grenades. Il y en a vraiment 200, toutes prêtes à exploser. Monique appelle la police, les démineurs sécurisent la zone et détruisent les explosifs. Est-ce que c'est une histoire vraie ou une histoire fausse ? 200 grenades en état de marche dans le garage de Monique. Vous pouvez m'en regarder mais je n'ai pas la réponse. Personne n'a la réponse. Vous pensez que c'est vrai ? Oui, oui, c'est crédible. Il y a des gars qui gardent tout, n'importe quoi. Vous avez raison, c'est une histoire vraie, bravo. C'est une histoire vraie. C'est assez incroyable. Et les démineurs en intervenant ont vraiment dit à Monique, voilà, un mouvement de travers et tout saute. Donc elle n'a pas bougé, Monique. Donc elle n'a pas bougé, Monique. Elle est amoureux, Plex. Allez, la dernière histoire. La dernière histoire. Alors nous sommes en 1981. Le jeune Bruno aura 13 ans dans quelques jours. Bruno, c'est Kali, évidemment, qui n'a pas le droit de jouer. Il aura 13 ans dans quelques jours. En attendant, c'est dimanche et dimanche, c'est rugby. Bruno est un super joueur. Demi d'ouverture, il est bon des deux pieds. Il travaille son pied faible. Il est vraiment, il a un grand avenir. Il peut passer pro. Il est très agressif. Il a tout vraiment pour devenir professionnel. 20 minutes que le match a débuté. Bruno récupère un ballon, tente une percée et sur un appui, le genou droit qui tourne, qui craque. Bruno entend craque. Il pousse un cri, mais d'une violence, d'une intensité. T'es de l'autre côté des Pyrénées, t'entends quand même ce cri. C'est vraiment un truc de fou furieux. Les pompiers arrivent. Bruno sort sur Sivière. Il est emmené à l'hôpital. Quelques heures plus tard, une femme entre dans sa chambre, une femme que Bruno ne connaît pas et qui lui dit, bonjour Bruno, je m'appelle Maria, je suis prof de chant. J'étais au match tout à l'heure et je t'ai entendu crier, hurler de douleur. J'allais faire la vanne. T'as une voix magnifique et surtout un coffre incroyable. Laisse-moi t'apprendre à chanter. La semaine suivante, Bruno prend son premier cours de chant et c'est comme ça qu'il découvre la musique. Histoire vraie ou histoire fausse ? C'est tentant de dire vrai, mais sur un cri de fracture, c'est quand même un petit peu... Ça fait bizarre. Alors, Camille ? Moi, j'y crois, moi je crois au conte de fées. Alors, vrai pour Camille ? Autant vendeur de journaux, on entend un cri, on dit, il est écriteur de journaux. Non, mais... Mais alors, détecter un chanteur à partir d'un cri d'une fracture de recul... Peut-être qu'elle avait un talent particulier pour repérer les talents... Moi, je vous dis que c'est faux. Faux ? Moi, je vais dire comme Camille, je vais tenter le vrai. Ben, je vous le dirai pas. Ah ben non ! Vous êtes obligés de nous le dire, là ! Non, c'est vrai. C'est vrai ? Mais sauf que c'était sur le terrain, en fait, elle est rentrée et elle s'est mise toute nue. Ah, je savais que c'était faux. Et on a mis... On a fait la mort. On a fait la mort sur le terrain, tous les deux, c'est comme des bêtes sauvages. Et puis... J'en ai marre d'être naïve. Et si vous saviez...